C'est un restaurant mafieux dans la petite Italie à New York. Et donc, c'est Gino qui tient le restaurant et Tony travaille pour lui. Et donc… La blague qui était aux toilettes ? Non, rien à voir. Non, les mafieux, les Italiens, comme dans Scarface. Et donc, Gino, il lui dit « Tony, 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 viens là, viens là, mon fils, viens là. Va dans les toilettes et tu te prends, s'il te plaît. » C'est familial, ça ? Oui. Ah non, mais moi, je fais… Non, mais d'accord, allez-y, allez-y, d'accord, d'accord. Je peux ? D'accord, on prend. Je fais baffette ? Non, mais c'est bien, on prend, on prend, on prend. Non, non, c'est très sympathique. Oui, mais je vois, oui, c'est important. Tout le monde fait ça, on va. Ça va bien. Non, mais il lui dit, il lui dit « Tony, s'il te plaît, va te branler aux toilettes. » Et Tony dit « Mais patron, non, 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 c'est qui le patron ? » C'est moi le patron. « Va te branler aux toilettes. » Tu la connais ? Tony l'exécute, évidemment, il va aux toilettes, il revient au bout de cinq minutes, cinq, six minutes, il revient. Et il est un peu gêné, comme ça, et Gino dit « Alors, c'est fait, Tony ? » Ok. Il le laisse tranquille, dix minutes. « Tony, retourne aux toilettes, rebranle-toi. » Il dit « Mais non, je viens d'y aller, il y a dix minutes. » « Non, 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 vas-y, 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 c'est moi le patron, ici c'est moi. » Il s'énerve et tout, donc l'autre, il est là, Tony, il va. Et au bout de deux minutes, il sort et il dit « Je ne peux plus, je ne peux plus. » Il dit « Ok, maintenant tu prends les clés de la voiture et tu ramènes ma femme. » Elle est bonne, elle est bonne. Je crois que pas, elle est bonne. Un colonel, il est dans son bureau, il y a le téléphone qui sonne. Colonel Martineau, oui, voilà, c'est l'hôpital. Vous avez un… Vous avez un… Un Martin ? Un Martin, j'ai un trou, vous avez un Martin ? On fait la toute. Un colonel est dans son bureau, le téléphone sonne, il dit « Bonjour, colonel, machin, c'est l'hôpital. L'hôpital, vous avez un Benoît Martin parmi vos recrues ? » Le mec qui regarde, il fait « Oui, on a ça, oui. Écoutez, j'ai une très très mauvaise nouvelle. Sa femme a repris la voiture cette nuit, il y avait du verglas, il y avait du brouillard, elle avait un accident terrible, sa femme est morte. À côté, il y avait la mère, sa belle-mère, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour votre recrue, mais peu importe. Et à l'arrière, il y avait ses trois enfants, donc c'est quand même assez douloureux. Est-ce que vous pourriez lui annoncer cette triste nouvelle ? » « Écoutez, je n'ai pas le choix, je vais le faire. » Et puis quand même, c'est un peu lourd pour lui, il appelle Sanchez. « Sergent, venez, j'ai une mission à vous confier, je sens que vous êtes un type bien. Vous avez toujours fait preuve de tact et de diplomatie. Vous pourriez faire un truc un peu délicat ? » Il fait « Bien sûr, colonel, c'est bon, évidemment. » Voilà, il y a le petit Martin, sa femme est morte, sa belle-mère est morte, et les trois enfants à l'arrière sont morts. Il faudrait lui annoncer la nouvelle, mais avec beaucoup de tact, Sanchez. Il dit « Faites-moi confiance, colonel, il n'y a aucun problème. » Il sort, clairon. 800 bidasses dans la cour. Il fait attention, tous ceux qui ont perdu cette nuit, leur mère, leur femme et leurs trois enfants, dans un terrible accident de voiture, un pas en avant. Bon, Martin, vous me ferez huit jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada